Musique Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia! La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Musique Vous êtes là? J'aimerais que tu m'aides à toucher quelqu'un, tu lui dis juste, sois prêt, prends ta Bible, apprête ta Bible. T'as l'idée de moi à toucher, à dire à quelqu'un, sois prêt, apprête ta Bible. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, j'aimerais sans plus tarder que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. Nous allons lire dans Exode, au chapitre 3. Exode 3, nous lirons à partir du premier verset, jusqu'au verset 9, probablement. Et c'est l'histoire du buisson ardent. Amen. Amen. C'est le message du buisson ardent. Exode, chapitre 9, à partir du premier verset, la Bible nous dit, vous avez trouvé? Trois. Non, vous m'avez suivi. Exode, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. C'est ça, n'est-ce pas? La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jétraux, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux, à Horeb. L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne s'est consumé point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne s'est consumé point. L'éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Alléluia. Et Dieu l'appela. L'éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu t'étiens sont une terre sainte. Et il ajouta, je suis les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, et les dieux de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'aimerais que nous puissions lire ensemble cette partie jusqu'au verset 9. Nous commençons par l'éternel dit. Allons-y. L'éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Égyptiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Touche d'abord quelqu'un ce midi, dis-lui, tes cris sont arrivés jusqu'à Dieu. Ou touche encore quelqu'un, dis-lui, mes cris sont arrivés jusqu'à Dieu. Voyez-vous, c'est une déclaration de foi. Amen. C'est une déclaration de foi parce que nous ne prions pas pour rien. Tu n'as pas prié tout le long de l'année pour rien. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. Notre Dieu n'est pas aveugle. Notre Dieu n'est pas un Dieu indifférent. Indif, non. Notre Dieu s'implique. Oh, quelqu'un dit Amen. J'ai dit notre Dieu s'implique. Pour ce midi, j'aimerais nous parler sur l'implication divine. Nous ne savons pas un Dieu indifférent. Non. Vous voyez, je veux juste commencer avant de rentrer à l'histoire proprement dite. sur le fait que Dieu envoie le message avec Moïse. Quand je lis les écritures ici, je vois que Dieu veut retirer Israël, délivrer Israël des Égyptiens d'une nation. Amen. Et il veut le conduire sur son territoire. Mais sur ce territoire-là, ici le peuple est en train d'avoir un problème avec une nation seulement. mais là où il est en train de les conduire, regardez la liste. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Regardez la liste des ennemis qui sont sur le territoire là où Dieu est en train de conduire son peuple. Il le retire des Égyptiens, mais il le dit, je vais les conduire sur une terre, leur terre. Je vais leur faire monter de ce pays vers un bon pays vaste, un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent. Regardez maintenant la liste de toutes ces nations. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Combien de nations? Six nations, six grandes nations. Dieu les tire d'un peuple d'Israël, de l'Égypte, pour le conduire sur leur propre territoire, là où il y a plusieurs nations qui l'habitent. C'est qu'il y a une différence quand tu es sur un territoire de l'ennemi et quand l'ennemi est sur ton territoire. Dis Amen bien. Il y a une différence quand toi tu es sur le territoire de l'ennemi et il y a une différence quand les ennemis sont sur ton territoire. Ce qui est à toi est à toi. Alléluia. Ce qui est à toi est à toi. Et cela ne fait pas de différence. Dieu aurait eu d'inquiétude pour dire mais ah 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 ils sont nombreux quand même. Déjà ici ils ont un problème avec les Égyptiens. Là vous voyez là-bas ils ont un problème avec les Cananéens, avec les Éviens, avec les Amoréens et les Phérésiens et les Hétiens et les Jébusiens. Non. Dieu dit moi-même je veux m'impliquer. Avoir toutes ces nations sur leur territoire ce n'est pas un problème. Je serai avec eux. Je m'aimerais te dire avec anticipation qu'avoir tout ce que tu as comme combat, comme détresse et comme difficulté n'est pas un problème pourvu que Dieu s'implique pour ton côté. Alléluia. L'implication divine. S'impliquer c'est décider d'entrer en jeu dans une affaire. Amen. S'impliquer c'est décider de jouer un rôle dans ce qui s'est fait. Je déclare ce midi que Dieu aura toujours un rôle à jouer dans ta vie. C'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous aimons que Dieu joue un rôle dans notre vie. Je n'aimerais pas avoir une vie où Dieu n'a aucun rôle à jouer. Non. Une vie dans laquelle Dieu n'a pas un rôle à jouer, eh bien, elle n'en est pas une. Elle n'est pas une vie. C'est la mort. C'est la mort. Si tu as une vie où Dieu ne joue aucun rôle, bien aimé, où Dieu n'a pas de place, cela n'est pas bon. Il faut changer les choses. Il faut l'inviter. Nous changeons les choses en l'invitant, en lui disant, Dieu commence à jouer un rôle dans ma vie. Je sais que là où moi je ne peux pas, il y a quelqu'un là au ciel qui peut tout. Alléluia. Là où moi je suis limité, néanmoins, c'est Dieu qui ne peut pas être limité. Oh, j'aime. Ici, vous voyez, Dieu est un Dieu fidèle. Dieu tient à sa promesse. Une promesse qui date de plusieurs années, de plusieurs siècles. Tout peut vieillir, mais la parole de Dieu ne vieillira jamais. Ce qui est sorti de Dieu pour toi, bien aimé, même si les générations passent, c'est que Dieu a dit qu'il le fera, il le fera, il le fera certainement. Des fois, nous avons prié, nous avons évoqué Dieu à un certain moment, nous avons comme l'impression que Dieu ne m'a pas répondu. Laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons, il est fidèle, il s'implique et il s'impliquera certainement. Le processus peut être long, mais il s'impliquera et, bien aimé, laisse-moi te dire que quand Dieu va s'impliquer, l'aboutissement sera heureux. Peu importe qui est sur le territoire de ta vie, peu importe le nombre qu'ils sont. Franchement, cette dernière partie m'a beaucoup intéressé, avant même le message proprement dit, alléluia. J'ai regardé, j'ai dit, mais Dieu les tire d'un peuple, l'Égypte, mais il les conduit sur un territoire où il y en a plusieurs encore. Alors, je pense déjà à partir de là, si Moïse était un homme douteux, il allait dire, mais Dieu, soyons logiques quand même. Ici, nous avons affaire seulement à un seul peuple. Mais là où tu dis, regarde la liste que tu me cites là, comment nous allons nous en sortir ? Moïse n'est même pas là-bas. Alléluia. Bien qu'il discute avec Dieu, sa discussion est tout autre. Sa discussion est autre, parce qu'il sait que Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est capable. Permettez que je parle un peu de quelques situations, quelques points théologiques rapidement avant d'aller dans le vif du message. Regardez un peu, la Bible nous dit, l'ange de l'éternel lui apparis. Amen. L'ange de l'éternel apparu à Moïse dans une flamme de feu au milieu du buisson. Il y a quelqu'un, l'ange de l'éternel. Nous devons apprendre, n'est-ce pas ? Nous devons étudier, nous devons être enseignés, nous devons être formés. Nous devons lire. Quand on lit, je l'ai toujours dit, je le répète, je ne le répéterai jamais assez. Quand on parle, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, l'ange de l'éternel, vous savez de qui il s'agit ? De Dieu lui-même ou de Jésus-Christ notre Seigneur. L'expression, l'ange de l'éternel, ce sont les apparitions, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle la préincarnation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, quand tu lis l'ange de l'éternel, il n'y a pas qu'à cet endroit. Dieu, avant d'opérer une grande action, il envoie cet homme merveilleux. Il envoie cet ange glorieux. Il envoie Jésus-Christ lui-même qui est la parole de Dieu. Comme nous le disions, dans le temps passé, nous le disions le mercredi, dans le temps passé, Dieu a parlé de plusieurs manières. À travers les prophètes, mais dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par Jésus-Christ, qui est le reflet de la gloire de Dieu. Je ne peux pas prêcher sans parler de Jésus. Oh, quelqu'un dit d'abord Amen. Amen. Et quand tu viens, même pour l'adorer, ne viens pas et ne pars pas sans citer le nom de Jésus. Ce nom incarne le salut. Dis d'abord Jésus. S'il y a le nom qui fait trembler les nations, c'est le nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il apparaissait comme l'ange de l'éternel. Tu vois, quand il apparaît, j'aime beaucoup cette forme, il apparaît dans le buisson ardent, mais il ne se consumait pas. Même les bouissons ne se consumaient pas. Quelle vision miraculeuse. Parce que s'il y a la chose que l'on redoute aujourd'hui, dans ce monde, c'est le feu. Je dirais même s'il y a la chose qu'il faut redouter pour l'éternité, c'est le feu. Aïe, quelqu'un dit Amen. S'il y a la chose qu'il faut redouter, dont il faut avoir peur pour l'éternité, c'est le feu. Que tu n'ailles pas dans le feu. Regardez ce que le feu est en train de faire comme ravage en Californie. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Toute une ville consumée par le feu. On ne peut plus le maîtriser. Mais cet homme de Dieu, cet ange de l'éternel, décide d'apparaître à Moïse dans le buisson ardent. Alléluia. Au milieu du feu, le buisson ne se consume pas et lui non plus ne se consume pas. C'est dès là qu'il choisit d'appeler Moïse. La voix qui appelle Moïse sort du feu. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi avant d'avancer, que la voix qui t'a appelé, la voix qui t'appelle sort du buisson ardent. Pour dire que rien n'est impossible à moi. L'année peut finir, mais Dieu n'a pas fini. Dieu ne finit pas. Alléluia. L'année peut se consumer, mais Dieu ne se consumera jamais. Alléluia. Dis encore à quelqu'un l'implication divine. Vous savez, quelqu'un peut dire comment on sait que l'ange de l'éternel c'est le Seigneur, c'est Jésus lui-même. Lorsque nous lisons, donnez-moi acte 7, verset 30 à 34. Je vais juste te montrer quelque chose et nous passons. Regardez acte 7, verset 30 à 34. C'est que Étienne, qu'on est en train de lapider, est en train de dire. C'est Étienne qui reprend les paroles Jésus-Christ, verset 30, verset 30, acte 7, verset 30 à 34. C'est Étienne qui parle et qui explique aux Juifs de ces temps-là. Il leur dit, il dit, 40 ans plus tard, un ange lui a paru au désert de la montagne de Sinaï. Vous avez vu, Étienne reprend l'histoire que nous venions de lire. Au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un bouisson en feu, Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce que nous venions de lire. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, Alléluia. Il dit, le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens sont d'une terre sainte, etc. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ces gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte, etc. Etienne dit, le Seigneur lui dit, quand il dit Seigneur, lui ne se réfère pas à celui-là, il se réfère au Seigneur pour lequel on est au point de les lapider. Vous êtes avec moi? Il se réfère sur le Seigneur, pour lequel on est au point de les lapider. Et il leur explique que c'est le Seigneur qui lui dit, ôte tes souliers, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, alléluia. L'ange de l'éternel, j'aime, c'est le Seigneur Jésus lui-même dans sa forme préincarnée. Une autre preuve, c'est que les anges, d'habitude, les anges n'acceptent pas l'adoration. Amen. Je ne suis qu'en train de nous introduire dans le message. Les anges, d'habitude, n'acceptent pas quoi? L'adoration, mais c'est lui-ci, il est spécial, lui, il accepte. C'est une des preuves que l'ange de l'éternel, c'est qui? C'est le Seigneur. Une autre chose que j'aimerais souligner, c'est qu'il dit, il parle du lieu, il dit, le lieu où tu te tiens est saint. Quand est-ce qu'un lieu devient saint? Nous sommes en train d'avancer. Quelqu'un dit, ah, mais, dit encore l'implication divine. Quand est-ce qu'un lieu devient saint? Bien-aimés, frères et sœurs, un lieu, parce que, vous voulez dire, c'est juste dans le désert. Moïse est en train de paître les troupeaux, les troupeaux de son beau-père, les troupeaux de Gétro. Donc, c'est juste un désert normal où il y a des herbes, des fois les sables, etc. Mais, quand Dieu apparaît dans le buisson, il dit à Moïse que, oh, tu te souliers parce que le lieu où tu te tiens est saint. J'aimerais te dire ce matin, j'aimerais te dire ce midi, qu'un lieu devient saint lorsque Dieu s'y présente. Que quelqu'un dise un bon amène. Un lieu devient saint lorsque Dieu s'y présente, lorsque Dieu y arrive, lorsque Dieu y demeure. C'est lieu et saint, quelqu'un dit amène. Les lieux où nous sommes ce matin, c'est un lieu saint, quelqu'un dit amène. Toi-même, tu es un lieu saint, quelqu'un dit amène. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit que toi-même, tu es un lieu saint, parce que tu es le temple des dieux. J'aimerais que tu ne te déconsidères pas. Aussi longtemps que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur est ton sauveur, Le Seigneur vit dans ton cœur, tu es un lieu saint, ton cœur est un lieu saint. Tu es un temple de l'éternel. Il y a des gens pour lesquels ceci ne leur dit rien. Mais moi ça me dit beaucoup. Parce que comme tu es là, tu es un porteur des dieux. Oh, quelqu'un dit amène. Nous sommes des porteurs de qui ? Des dieux. S'il peut arriver sur une terre et déclarer cette terre la sainte, A plus forte raison, il vient habiter en toi et en moi, nous devenons saints. C'est la raison pour laquelle la Bible dit soyez saint car votre père est ? Est saint. Dis à quelqu'un je suis saint, je suis saint. N'attends pas que Rome ou le pape viennent canoniser pour te dire que tu es saint. Tu es saint par le canon de Jésus Christ. Le fait que le Seigneur habite à nous, nous sommes saints. Le fait que le Seigneur habite dans ces lieux, dans ce bâtiment, c'est un lieu saint. Ici c'est un lieu saint. Là où tu es, tu es ainsi dans les lieux saints. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir l'habitude de vénérer Dieu et de respecter son sanctuaire. En commençant par toi-même, que personne ne joue avec toi. Rien de Suigneur ne doit entrer en toi. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Tu dois refuser, les démons n'ont pas de place dans ta vie ni dans ton cœur. Tu es un lieu saint. Ils ne doivent pas s'amuser et se jouer de toi. Ils peuvent l'avoir dit ou l'avoir fait une fois, mais dès que tu découvres la vérité, tu dois refuser et déclarer que je suis le lieu saint. L'éternel habite à moi, quelqu'un dit Amen. Il dit que je suis un lieu saint. Parce que Dieu habite à moi, ta maison est un lieu saint. C'est pourquoi des fois vous ouvrez les portes à l'ennemi, parce que vous ne comprenez pas que votre vie, votre maison, sont des endroits saints. Quand Dieu vient y habiter, cet endroit devient saint. Alors ne mélange pas la maison ou les choses avec des choses suyées. Oh, quelqu'un dit Amen. Ne mélange pas ta vie avec des choses suyées. Reste saint, car ton Dieu te déclare, te déclare une femme sainte, un homme saint. Les hommes peuvent t'accuser, les hommes peuvent, tu avais dit, tu avais fait, tu étais, tu avais dit, ceci, cela. Bien-aimé, ne t'en fais pas, déclare-toi que tu es une femme sainte. C'est pourquoi Paul écrit aux Romains, il dit, qui condamnera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Oh, quelqu'un dit Amen. Dieu t'a déjà justifié. Toi non plus ne te condamnes pas, tu as été justifié. Comme tu es là, tu es un lieu. Alléluia. Tu es un lieu saint. Et juste les lieux où il y a les buissons, Dieu les déclare, il dit, Hé, Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, parce que ce lieu est ? Est saint. Un lieu est saint, bien-aimé, frères et sœurs, quand Dieu y est descendu, quand Dieu y est venu, quand Dieu y habite. Quels que soient les lieux. Amen. Nous sommes des lieux saints. Nous devons respecter la maison de Dieu. quand tu arrives, je ne dis pas ici de faire des grimaces, des gestes, de quand on entre. C'est quand on entre, bon, j'entre dans les lieux saints. Non, non. Ce n'est pas de cela. Tu dois voir ça dans ton cœur, dans ta vie, dans ta conscience. Que quand je viens, j'entre dans la présence de Dieu. Ce lieu est saint. Et comme c'est un lieu saint, nous devons l'honorer. Permettez-moi, j'ouvre une parenthèse. Même les sanctuaires tels que nous y sommes là, c'est un lieu saint. Dieu habite ici. Même quand nous y venons, même quand il n'y a pas de culte, quand il n'y a pas de service, Dieu habite ici. Nous n'attendons pas que nous soyons nombreux pour y prier. Nous y prions même seul. Même seul, tu viens, tu entres, parce que c'est dans la présence de l'éternel. C'est un lieu saint. Il y a beaucoup de choses que Dieu ferait pour toi étant dans son temple qu'étant en dehors. Parce qu'ici, c'est les lieux où il habite. Démarquez, la Bible dit lorsque Moïse s'est tourné pour voir, la Bible dit l'éternel l'appela. Jésus est en train de poser des bases. Alléluia. Je vais bientôt entrer dans le message. Quand il s'est détourné pour voir, c'est là que l'éternel fit quoi? L'appela. Vous avez vu ce verset-là? Vous avez vu ce verset? La Bible dit « L'éternel vit qu'il s'est détourné pour voir » et Dieu fit quoi? Dieu l'appela. Dieu l'appela. Permettez que j'ai dit cette petite chose. Quand Dieu vit que Moïse s'est détourné pour voir, c'est là qu'il l'a fait quoi? Quelqu'un dit « Quand il s'est détourné. » Alléluia. Quand il s'est détourné, c'est là que Dieu l'appelle. Cela vous dit-il quelque chose? C'est lorsque l'appel de Dieu vient lorsque nous avons décidé de nous de nous détourner. Alléluia. Dieu n'appelle pas quelqu'un qui ne s'est pas encore détourné. Non. Tu entends la voix de Dieu ou tu entendras la voix de Dieu. Tu entendras Dieu dire ton nom quand tu as décidé de te détourner, de te détourner de tes mauvaises voies. C'est ça la répentance. C'est ça la nouvelle naissance. Je suis en train de poser des bases, des choses qui sont nécessaires à ce que Dieu s'implique. Parce que des fois nombreux, nombreux regardent et disent dans leur vie, Dieu, je n'ai pas vu, je ne vois pas, je ne vois pas la main de Dieu. Je te rassure que tu vas la voir, tu la verras. Dieu est en train de travailler, Dieu est en train de s'opérer, Dieu est en train d'opérer, Dieu est en train d'agir en quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi j'étais en train juste de poser des bases de l'ange de l'éternel, du lieu saint et du fait que Moïse fit quoi? C'est des tournats. C'est très important, c'est très important. Quelqu'un me dise d'abord un mail encore. C'est très important. Tel que nous sommes là assis, frères et sœurs, nous sommes des hommes et des femmes qui sont supposés nous être déjà détournés de beaucoup de choses pour que Dieu nous appelle que nous entendions quoi? Sa voix. Très important. Très important. Pour que Dieu nous appelle et que nous entendions sa voix. Maintenant, allons un peu plus loin. Touche quelqu'un et lui écoute bien maintenant. Alléluia. Écoute bien maintenant. Je vais parler maintenant de l'implication de Dieu. Dieu lui-même. Il y a quatre choses que Dieu vient et qu'il dit à Moïse. La première, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu. Alléluia. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Troisième chose, il dit, car je fais quoi? je connais ses douleurs. Et quatrième chose, il dit, je suis, je suis descendu. Je pouvais même m'arrêter là, mais le Saint-Esprit me pousse à expliquer un peu ce qu'il y a ici. Alléluia. Dieu descend, Dieu vient et il parle à Moïse dans ses quatre éléments. le premier, il dit, j'ai vu la souffrance. Alléluia. Dieu dit, j'ai vu la souffrance. Il dit d'abord à quelqu'un, Dieu voit. Je lui dis, à quelqu'un, Dieu voit. Nous servons un Dieu qui voit. Qui lui a montré? Moi, je ne sais pas. mais il a vu de lui-même. J'aimerais te dire, là où tu es, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas de forces qui peuvent te cacher et cacher ton problème devant Dieu. Dieu voit qu'il lui fasse noir, qu'il lui fasse rouge, qu'il lui fasse violet ou quelque couleur que ce soit. Nous avons un Dieu qui voit. Dieu voit. Dieu voit même quand il n'y a pas de gens pour lui montrer. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Quel bonheur d'avoir un Dieu qui voit nos problèmes, un Dieu qui voit nos souffrances. Vous savez, dans la vie actuelle, tu peux être en train de traverser des moments difficiles, des moments compliqués. Tu fais tout pour que les hommes voient, ils ne voient. Tu te poses la grille, ils voient ou ils ne voient pas. C'est j'en sais que je traverse. Même nous, les bergers, des fois, nous ne voyons pas. Alléluia. Oh, vous êtes avec moi. Des fois, nous ne voyons pas. Tu peux être dans une position où les gens ne voient pas mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es dans la maison d'un Dieu qui voit. Dis un bon amène que je te dise des grandes choses. Tu es dans la maison d'un Dieu qui voit. Dieu dit, j'ai vu la souffrance pendant que le peuple gémissait. Vous savez, Moïse avait essayé à un moment donné de montrer comme si lui voyait la souffrance du peuple d'Israël en Égypte. Vous connaissez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Moïse a essayé de défendre ses frères à un certain moment. Il a essayé d'aller combattre. Il a trouvé un jour un Égyptien qui s'est batté avec un Israélite. Moïse est entré. Lui, il habitait le palais. Il n'avait pas besoin de ça, n'est-ce pas? Il vient, il intervient. Il les sépare. Il frappe l'Égyptien et il les cache dans le sable. Il laisse partir l'Israélite. Quelque temps encore, il trouve cette fois-là deux Israélites, deux enfants d'Israël en train de se battre. Il intervient seulement. Il leur dit, mais vous êtes frères, pourquoi vous battez-vous? Quelqu'un lui dit, mais tu veux encore me tuer comme tu as tué un Égyptien, n'est-ce pas? Alors Moïse voit, il dit, donc l'histoire est connue. Moïse s'échappe. C'est comme ça qu'il a fouillé. Il est parti chez les Madianites. Bien aimé, Moïse voulait tout simplement montrer avant le temps que même s'il n'y a personne qui voit votre souffrance, qui est dans le palais, moi je suis là, j'ai vu comment vous souffrez, je peux vous délivrer, mais le temps de Dieu n'était pas encore là. 40 ans après, comme nous venons de le lire, 40 ans après, c'est là que Dieu vient vers lui pour lui dire que maintenant, je vois, frères et sœurs, des fois la souffrance a des degrés. Oh, quelqu'un dit Amen. La souffrance a des degrés. Ne pense pas que Dieu ne voit pas, mais des fois, Dieu regarde, il voit ça s'empire, il voit ça s'empire, il voit ça devient difficile, il voit ça devient encore compliqué, ce n'est pas qu'il ne voit pas, Dieu voit. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi, ne t'en fais pas ton, Dieu voit ta souffrance. Tu ne mourras pas, il interviendra. Ça ne va pas t'emporter, il s'impliquera. de quelque manière que ce soit, Dieu s'impliquera. C'est pourquoi il me donne ce message ce midi pour te l'amener et te dire que Dieu voit la souffrance même quand on ne la lui a pas montré. Oh, nous avons un Dieu qui voit, Alléluia. Lève d'abord ta main, Dieu dit, mon Dieu voit. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette phrase, mon Dieu voit. Même quand les hommes ne voient pas, j'ai un Dieu qui voit. Agar était dans le désert, seul avec son enfant. Je te dis ceci pour que tu ne promènes pas des regards inquiets, pour que tu ne dises pas que les hommes ne m'aident pas. Les hommes peuvent ne pas t'aider, mais il y a un Dieu qui te voit dans la souffrance là où tu es. Parce que tu as un plan, Dieu a un plan avec toi, Dieu a un projet avec toi. Et il sait te voir. Et vous voyez, aucune malédiction ne peut te cacher. Aucune sorcellerie ne saura te cacher pour que Dieu ne te voie pas. Ils peuvent te cacher pour que les hommes ne te voient pas, mais ils ne sauront pas te cacher de sorte que Dieu ne te voie pas. Vous savez, même dans le ministère, des fois, nous les hommes, les hommes peuvent te cacher pour qu'on ne te voie pas. Oui, quand le temps de Dieu va venir. Nous, on peut ne pas te voir, mais il y a quelqu'un qui te voit. Je ne parle pas ici seulement de voir dans le mal, non, voir dans le bien. Peut-être que tu es là assis avec des talents, tu es là assis avec des projets, tu es là assis avec des connexions. Nous, on te regarde, on ne voit rien. Les hommes te regardent, ils ne voient rien. Tu es là assis avec l'argent, avec la potentialité d'avoir l'argent. Les hommes regardent, ils ne te disent, ils croient que tu es un bon à rien. Mais les dieux qui t'a donné ça, ils voient et ils connaissent la raison pour laquelle ils t'ont donné ça. Ton dieu te voit, ne promène pas les regards inquiets, Dieu voit ta souffrance. Oh, quelqu'un dit amen. Un dieu qui voit. Même si apparemment personne ne semble te voir ou voir ton cas, lui voir ta situation, bien aimé, même si personne ne peut la lui montrer, ton dieu voit. Vous pouvez imaginer, c'est le message qu'il amène à Moïse dans le buisson ardent. Le premier message, il vient dire à Moïse, il dit, Moïse, j'ai vu. Amen. Moïse, j'ai fait quoi? J'ai vu. Dieu est au ciel. Moïse est dans le pays des Madianites. La souffrance est en Égypte. Mais Dieu vient dire à Moïse dans le pays des Madian que j'ai vu ce qui se passe là-bas. Que Dieu nous aide. Amen. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. La deuxième chose, il dit, j'ai entendu les cris. Ah, alléluia. Il dit à quelqu'un, j'ai vu, j'ai entendu. Dieu dit, j'ai vu et puis j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Bien aimé, vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de cris. Dans la vie, il y a des cris de détresse. Dans la vie, il y a des cris de souffrance. Dans la vie, il y a des cris de peine. Dans la vie, il y a des cris de douleur. Dans la vie, il y a toutes sortes de cris. Mais ce que j'aime est que dans la vie, il y a aussi des cris de joie et des cris de triomphe. Dans la vie, il n'y a pas que des cris de pleurs. Dieu dit ici, j'ai vu les cris de l'oppression. Mais j'aimerais te dire, quand Dieu voit les cris de l'oppresseur, les cris que te font pousser l'oppresseur, Dieu voit aussi que dans ta vie, ta vie, il te faut des cris de joie. Ta vie, il te faut des cris de triomphe. Quelqu'un dit Amen. Dieu aime que nous ayons des cris de triomphe. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu. Quand Dieu entend les cris de pleurs, ça veut dire que ses oreilles peuvent aussi entendre les cris de joie et de triomphe. C'est pourquoi dans la vie, frères et sœurs, ne promenons pas des regards inquiets, mais soyons accrochés et connectés à l'esprit de Dieu. même quand nous louons, des fois, même quand tu as un problème, parfois, pousser un cri, pas le cri de pleurs. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un dit Amen. Des fois, même quand tu sembles être à terre, l'ennemi semble t'avoir mis à terre. Toi, tu pousses seulement un cri. Parce qu'il y a des cris de joie, il y a des cris de triomphe. Il y a des cris quand on est à la bataille. Vous savez, c'est une des stratégies de combat. J'aime le fait que Dieu dit j'entends ces cris-là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Par moments, tu traverses des moments difficiles, mais tu te tiens même dans un combat, même dans tes prières, tu pousses d'abord un cri. On t'annonce une mauvaise nouvelle, mais toi, tu pousses d'abord un cri. Vous savez, l'ennemi aime, merci, merci, merci. L'ennemi aime des fois que nous entendre pousser les cris de détresse. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? On t'annonce une triste nouvelle là qui dit seulement aïe, 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 aïe. J'ai dit, il y a des gens qui aiment, quand nous, quand toi tu pleures, là, lui, il est content. Quand tu pousses un cri là, il dit, là, il a senti quelque chose. Mais je vais te dire un secret, dans la victoire de ta vie, des fois, même quand on t'annonce une nouvelle, pousser les cris seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur, tu pousses un cri de triomphe. Amen. De l'extérieur, tu pousses un cri de triomphe. Parce que quand Dieu dit ici que j'ai entendu le cri de détresse, ça veut dire que le monde spirituel entend les cris. Oh, quelqu'un dit Amen. Ça veut dire que le monde spirituel entend quoi? Les cris, il n'y a pas que Dieu qui entend. Donc, le monde spirituel, quand tu pousses un cri là, ils entendent. Mais quand toi, la nouvelle vient, au lieu que tu pousses un cri de détresse, toi, tu pousses un cri de triomphe. Tu dis, béni soit l'éternel. Je triompherai. Je serai vainqueur. Je réussirai. J'aurai du succès. C'est pourquoi Dieu nous a donné un bon cri. Le cri Alléluia. Le cri Alléluia, c'est un grand cri. Dis d'abord Alléluia. Alléluia. Des fois, nous adorons, nous poussons des cris. Bien aimé, il ne faut pas que ta vie n'ait que des cris de détresse. Même si je ne vois rien, je crie. Des cris de joie. Je n'attends pas qu'on me donne l'argent pour crier. Je crie des cris de triomphe. Parce que je sais que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dieu ne te délaissera pas. David dit, j'écris, louez-sois l'éternel et je suis quoi? David a compris le secret. Il dit, je m'écris, louez-sois l'éternel. Et je suis délivré de quoi? De mes ennemis. Eh, maintenant regardez. David dit, je m'écris, louez-sois l'éternel. Ça veut dire qu'il se trouve devant qui? Devant les ennemis. Quand les ennemis sortent devant David, David ne crie pas, aïe mama. Amen. David ne crie pas, aïe yo yo yo. Aïe yo yo. C'est fini, non. Quand David, une situation se présente devant lui, on lui dit, on va te déloger. Il est devant l'ennemi. Alléluia. Il s'écrit, louez-sois l'éternel. Et automatiquement, la situation fait quoi? Change. Parce que le monde spirituel entend les cris. Oh, quelqu'un dit amen. Le monde spirituel entend quoi? Entend les cris. Des fois, même dans notre adoration, nous devons impliquer les cris. Même dans notre louange, nous louons, nous chantons, nous sautons. Moi, je le fais des fois quand je sens que ça m'a dit, ahhh. Beaucoup de choses s'opèrent dans le monde spirituel. Des fois, tu prises, ça devient une forme d'adoration. Tu adores, tu adores, tu loues, tu loues. Et c'est toi-même seul dans ta chambre, tu cries d'abord, tu dis, wouah! Les ennemis vont regarder et dire, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? On a perdu ou quoi? Ces cris-là, les déstabilisent. Imagine, les sorciers t'entourent. Les sorciers entourent ta vie. Toi, tu pousses un cri. Oh, quelqu'un dit, Amen. Quelqu'un ne m'entend pas. Toi, tu pousses un cri de vainqueur. Parce que le monde spirituel entend les cris de joie, les cris de triomphe. Alléluia. Dieu dit, j'ai entendu les cris. Ça veut dire que Dieu ne voit pas que la souffrance, mais Dieu aussi veut faire quoi? Qu'ils n'entendent pas que les cris de pleurs. Fais-le-sœur, ne soyons pas que des gens qui pleuront. Ne soyons pas que des gens qui font quoi? Faisons-le pleurer. Toi, tu ne fais que pleurer. Au travail, tu pleures. À la maison, tu pleures. Les gens commencent à te connaître. Quand tu apprends, ils disent, be careful, be careful. Il est très négatif. Il y a des gens qui sont très négatifs. Et tu lui poses la question, comment ça va? Il dit, bon, en tout cas, au rythme de ce pays, le froid là. Frère, mais le froid là, nous sommes déjà habitués. Ça fait 6 et 20 ans que tu es dans ce pays, tu pleures toujours le froid. Sors dans le froid là, pousse un cri de victoire et de vainqueur. Et le froid n'est pas rien contre moi. L'éternel est avec moi. Et Dieu te donne un chauffage interne. Le chauffage du Saint-Esprit. Tu commences à marcher maintenant, même dans la neige, mais avec joie. Tu commences à marcher même dans tes souffrances, mais avec la joie. En poussant des cris de triomphe. Parce que tu sais de quoi ton Dieu est capable. Le monde spirituel entend les cris. J'ai vu et j'ai entendu. Pendant ces temps là, les enfants d'Israël ne savaient même pas qu'il y avait quelqu'un qui les entendait. Ah, 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 j'aime Dieu. Ils ne savaient même pas qu'il y avait quelqu'un qui regardait. Et on vient, on le pousse et on le fait souffrir. Il crie et il pleure. J'ai une bonne nouvelle. Ton cri, Dieu l'a déjà entendu. Change maintenant des façons de crier. Même dans tes détresses, toi crie, il y a des cris de victoire et de vainqueur. Quelqu'un dit Amen. J'ai entendu et puis il dit je connais. Amen. J'ai vu, j'ai. Et puis il dit j'ai. J'ai. Ah, 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 Dieu connaît. Alléluia. J'aime Dieu parce qu'il connaît. Toi, tu ne connais pas mon problème. Je ne connais pas les tiens non plus. Mais ton problème est le mien. Il y a quelqu'un qui connaît. Vous savez, cette théologie de Dieu connaître, Dieu connaît, elle va avec nous jusqu'à la fin. C'est pourquoi Dieu parle en cette église d'Asie. Si vous lisez, c'est là qu'il parle beaucoup plus. Je connais, je connais tes souffrances. Je connais tes œuvres. Lisez l'Apocalypse. Je ne sais pas chapitre, chapitre 2, chapitre 3. Dieu dit à chaque église, il dit je connais, je connais ta souffrance. Je connais tes œuvres. À une autre, il dit même, il dit je connais même là où tu habites. Donc il n'y a aucune adresse que Dieu ne connaît pas. Je peux te dire même ce midi que Dieu connaît même ton adresse. Il connaît même ton code postal. Il connaît même la base de ta maison. Dieu connaît. S'il connaît tous ces détails. Des fois, les gens critiquent et les prophètes qui voient les adresses des autres, on les critique. C'est un message là-dedans. Permettez que je dise un peu ceci, n'est-ce pas? Amen. Je suis prophète. Mais je ne suis pas le prophète là qui voit les adresses. Mais moi, je suis seulement le prophète qui proclame la parole de Dieu. Je suis prophète. Même si je ne te dis pas ton nom, je suis prophète. Tu n'es pas un prophète de l'éternel. Tu n'as pas besoin d'aller en chercher ailleurs. C'est en train de sortir ici. Alléluia! Je viens de vous parler des cris là, non? Je passe directement moi-même à la pratique. Nous allons terminer cette année avec des cris de triomphe et des cris de joie. Parce que Dieu connaît! Parce que Dieu connaît! Dieu connaît l'église! Dieu connaît ta famille! Dieu connaît tes problèmes! Dieu connaît ta situation! Dieu connaît! Il connaît, il connaît, il connaît ton cas que Dieu te bénisse! Touche quelqu'un de lui, Dieu connaît! Mon Dieu connaît! Mon Dieu connaît! Il connaît! Il connaît! Il connaît que les hommes ignorent, que les autorités ignorent, que les pasteurs ignorent! Dieu connaît! Mon Dieu connaît! Il connaît ma détresse! Il connaît mes problèmes! Il connaît mes pleurs! Dieu connaît quand je pleure, même quand je suis à genoux, là où personne ne me voit, dans le noir, à 4h du matin, à 5h du matin, j'ai mis devant lui! Il connaît toutes ces choses! Alléluia! Lève d'abord ta main, dis-lui Dieu, tu connais ma souffrance! Il connaît! Dieu connaît ton problème! Alléluia! Dieu connaît ta situation! Vous savez, la meilleure ici est que Dieu est en train de le dire à Moïse, mais les enfants d'Israël, ils sont où? En Égypte! Moïse est dans le pays de Madian, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël sont où? En Égypte! Et là, en Égypte, Dieu est en train de dire à quelqu'un que je connais! C'est pourquoi il m'a aussi envoyé! Moi, pour te dire, considère ici où je suis et dans le secret où je recevais ce message, considère-moi comme Moïse chez les Padiens! Et toi, tu es chez les Égyptiens! Dieu m'envoie tes biens! Il t'a dit, je connais! Que Dieu vous bénisse! Dieu, non seulement il te connaît, mais il connaît ton problème! Ce qui est bon est que toi et Dieu, notre association avec Dieu, c'est une association invincible! C'est moi, Dieu vient s'associer à Moïse! C'est une association invincible et on ne va pas nous vaincre! Dieu connaît! Quelqu'un dit Amen! Dieu connaît! Il est capable de dire aux églises de l'Apocalypse que je connais tes oeuvres! Je connais ta souffrance! Il dit à une autre que je connais même là où tu habites, je sais que c'est la temeur de Satan! Dieu connaît! Non, ne pense pas que quand tu es là entouré, des méchants, des sorciers, des magiciens, des gens qui te haïssent, des gens qui ne t'aiment pas, ne pense pas que Dieu ne connaît pas. Il connaît! Même au travail, là où tu travailles, Dieu connaît la guerre là qui s'élève, Dieu connaît, ne tremblez pas, ne réponds même pas méchamment, reste droit, reste gentil, reste spirituel, reste toujours en prière, reste toujours rempli du Saint-Esprit que Dieu vous bénisse! parce que Dieu connaît! Et quand il connaît, aïe, 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 aïe! J'ai vu, j'ai entendu Et j'ai fait quoi ? Je connais la quatrième chose Et quand il connait, il fait quoi ? Lisez, je ne l'ai pas inventé Il dit, j'ai vu J'ai entendu, je connais Maintenant, je décide de faire quoi ? J'ai vu, j'ai connait J'ai vu, j'ai entendu J'ai connait et j'ai fait quoi ? J'ai vu, j'ai connait J'ai entendu et puis j'ai dit J'ai fait quoi ? Je descends Dieu est au point de descendre dans la vie de quelqu'un En ce temps de la faire Ton Dieu veut descendre dans ta situation Ça c'est ce que j'aime de ce Dieu Il ne voit pas seulement, il n'entend pas seulement Il ne connait pas seulement Mais après, il décide de faire quoi ? Des fois, Dieu peut sembler Il dit, je suis descendu Il n'a pas dit, je vais descendre Je ne sais pas si vous avez vu ça Il a dit quoi ? Ça c'est costaud Il dit, je suis Donc Dieu, écoutez un peu Donc Dieu peut avoir déjà descendu dans la vie de quelqu'un Mais pendant ce temps là, toi tu sembles être encore dans quoi ? Dans la souffrance Est-ce que vous avez vu ça ? Dieu ne dit pas à Moïse que je vais descendre Non, il dit, je suis Je suis descendu Quelqu'un qui a foi L'audace en créole L'audace en créole, vous pouvez dire quoi ? Actionner Actionner L'audace Ici, quand tu es devant un combat L'audace Ou devant un problème Même si tu n'as pas encore vu la lueur de victoire Toi tu commences déjà à déclarer Que d'ailleurs mon Dieu est déjà descendu Alléluia Tu commences déjà à déclarer devant l'ennemi Que d'ailleurs comme je te parle là Je ne suis pas seulement moi Dieu est déjà descendu Dieu est descendu ici Parce que je suis son temple Moi qui te parle C'est Dieu qui parle au-dedans de moi Tu dois disparaître Tu dois partir Tu dois fléchir les genoux C'est Dieu qui te parle Parce que Dieu est déjà Descendu Le problème est que nous ne le savons pas Amen C'est pourquoi il avait besoin de Moïse Pour que Moïse aille leur dire Que Dieu est déjà descendu Pourquoi tu es dans la souffrance ? Pourquoi le diable continue à A te coincer ? Déclare Lève-toi Dis-le que mon Dieu est déjà Tu entres dans ta maison Où tu crois qu'il n'y a que des sorciers Qui descendent Dieu se donne Amen Dans ton coeur où tu penses Qu'il n'y a que les démons Qui agissent Dieu se donne Il dit je suis déjà Descendu dans ta vie Permettez avant que je termine Que je vous dise quelque chose rapidement Regardez ceci Regardez ceci Il y a quelques grandes descentes De Dieu dans la Bible C'est là que je vais m'arrêter Quelques grandes descentes La première grande descente La Bible nous dit Dans Genèse 11 verset 5 Donnez moi que la technique Sois vraiment prête Pour me projeter Tous ces versets Que je vais nous dire ici Regardez un peu La première descente ici Genèse 11 verset 5 C'est la première descente, grande descente. La Bible nous dit ici que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que... Continuons, que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici... Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Continue, 7. Lisez maintenant, lisez bien. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Et faisons quoi? Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns. Quelqu'un dit Amen. La première descente, Dieu dit, allons, descendons et confondons. Quand Dieu dit de descendre dans la vie de quelqu'un, fais attention. C'est pour confondre ses ennemis. Il dit, descendons et confondons. C'est pourquoi on ne joue pas avec un enfant de Dieu. On ne se rige pas, que personne ne se rige contre ta vie. Dieu va descendre pour les confondre. Oh, dit un bon Amen. Il dit, descendons et... Je prie que Dieu descende et qu'il confonde tes ennemis toute la fin de cette année. Il dit, descendons et confondons. Regardez un peu, la deuxième descente. Deuxième descente, Genèse 46, verset 4. Genèse 46, verset 4. Genèse 46, verset 4, nous dit quoi ? Oh là là. Vous avez vu ça ? Ici, il est en train de parler. Il dit, moi-même, je descendrai avec toi où ? Et moi-même, je t'en ferai remonter. Amen. Et Joseph, il parle à Jacob. Il dit, et Joseph te fermera les yeux. Ici, c'est quand Jacob était en train d'hésiter, quand on lui a dit que Joseph vit encore. Amen. On lui dit, Joseph vit encore. Et tu veux venir le voir. Il nous a envoyé pour te prendre. Et Jacob, en train d'hésiter, la nuit, Dieu lui parle. Il dit, moi-même, je descendrai. Ici, ça nous enseigne que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même quand tu vas là où il y a l'incertitude, tu ne connais pas ce qui t'arrivera, ce qui arrivera. Bien aimé, sois rassuré, Dieu, il descendra avec toi. Il dit, moi-même, je descendrai avec toi et puis je te ferai remonter de là. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Jacob est allé, il s'est multiplié là-bas. Donc, Dieu est descendu avec lui. Et puis, ici, l'histoire, maintenant, qui nous sert de base, ici, c'est que Dieu était descendu avec Jacob. Maintenant, Dieu est en train de vouloir le faire quoi? Le remonter parce qu'il est fidèle. Il tenait à cette parole. Ah, allons-y, continuons. Je vais aller m'arrêter dans quelques minutes. Je vais m'arrêter dans quelques minutes. Troisième descente, troisième descente, les grandes descentes dans la Bible. Daniel 3, 20 à 26. Rapidement. Daniel 3, aïe, 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 aïe. Daniel 3. 20 à 26. Regardez un peu. Ici, c'est une descente imagée. Parce qu'on a fait descendre trois personnes dans le feu. Mais quand ils voient, ils voient autre chose. J'ai dit Daniel 3, 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée, ça c'est le roi de Babylone, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Regardez cette histoire. Ces hommes furent liés avec leurs calaisons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements. Et j'étais au milieu de quoi? Donc on leur a fait descendre dans la fournaise. La suite. Il a dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté combien au milieu du feu? Trois hommes comment? Et ils répondirent au roi certainement. Au roi. Dernier verset là, il dit, il reprit et dit, eh bien, je vois quatre. Oh, quelqu'un dit d'abord Amen. On y a fait, on a jeté trois personnes, hein? Mais la quatrième y est descendue d'elle-même. Oh, quelqu'un dit Amen. La quatrième y est descendue d'elle-même. Il dit, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils. Ce qu'il avait dit à Égypte et à Moïse, c'est que moi-même, je descendrai. Je suis descendu. Dieu descend partout, frère. Là où il y a la souffrance de ses enfants, Dieu descend. Oh, quelqu'un dit Amen. Même si on t'a jeté dans la fournaise ardente, on l'a chauffé, cette fois, tu n'y seras pas seul. Dieu, il descendra et il sera avec toi. Il est descendu, même sans dire que je descends, il est descendu. Il n'a pas besoin de le dire. Quelqu'un dit Amen. Oh, je vais terminer. Il y a encore beaucoup d'autres descentes, hein? Oh, que Dieu vous bénisse. Je vais juste mentionner une dernière descente et nous allons prier. Donnez-moi un peu Ephésiens 4, verset 9, à partir de là. Ça, c'est là que nous allons nous arrêter juste ce midi. Voyez. Or, qu'est-ce que signifie il est? Sinon qu'il est aussi? Cette histoire de descendre est grave, hein? Oh, dit Amen. Rejouis-toi d'abord. Cette histoire de descendre est terrible. Ephésiens 4, verset 9, il dit. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Parce qu'il y a des gens qui pensent que notre Dieu est seulement... Non, la Bible nous dit aussi que sinon qu'il est aussi... Il n'est pas que monté. Il est aussi... Maintenant, regardons, il est descendu où? Dans les régions inférieures. Continuez. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est aussi... Au-dessus de... De tous les cieux. En fin de remplir toutes les choses. Verset 11. C'est comme ça qu'il a... Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et les autres comme... Pour que nous déclarons qu'il n'est pas seulement monté, mais il est aussi... Descendu. Regardez que la Bible dit qu'il est monté dans les régions inférieures. Donc, plus bas. Quand Jésus est mort, il est descendu plus bas. Pour aller, nous dit la Bible, prendre la clé de celui qui se croyait être plus puissant et plus fort, c'est-à-dire le diable. Jésus est descendu jusque là. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi avant de terminer, pour que tu pries bien, sache que ton Dieu n'est pas seulement monté, mais il est aussi... Descendu dans les régions inférieures. C'est pour dire maintenant, que tout pouvoir, toute domination, toute principauté, toute autorité, toute force... Alléluia. Il est descendu pour l'anéantir. Ces choses sont sérieuses. Il n'est pas descendu qu'en Égypte. Même maintenant, de nos jours, il descend. Il y a une dernière descente. La Bible nous dit, nous l'attendrons. Au son de la trompette, il descendra. Et tout, il fera quoi? Le verra. Amen. Amen. J'ai vu. J'ai entendu. Je connais. Je suis descendu. Que Dieu bénisse sa parole. Que ces choses t'aident à bien terminer cette partie de l'année. Que tu ne trembles pas. Que tu saches que ton Dieu est un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui connaît, un Dieu qui descend. Si nous pouvons nous lever dans la présence des dieux et nous allons prier ce midi. Alléluia. Let the joy pour nous et pour nous. Pour quelqu'un. Let me hear you. Dieu, notre force et notre foi. Jérôme a dit où nous nous donnons sa victoire. Au roi des rois. Au roi des rois. En toi, nous mettons tout espoir. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Oh, roi des rois. En toi, nous mettons tout espoir. et l'esprit de Dieu.